Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarrosson et aujourd'hui on analyse facile la pharmacie en ligne simplifiée en levée de fonds sur Sowiefen à partir des critères d'investissement gagnants de Leonis. On va se poser la question et on va même y répondre, est-ce que oui ou non il faut investir dans cette start-up ? C'est parti. Je suis sur le site Sowiefen sur la page facile de la levée de fonds. Je suis armé de mes critères d'investissement gagnants, on va agrandir un tout petit peu pour que tu puisses lire ce qu'il y a écrit en dessous, voilà. Si tu ne connais pas mes critères d'investissement, tu peux les télécharger en description de cette vidéo entièrement gratuit tout simplement. Donc c'est une plateforme en ligne qui offre un parcours de soins 100% digitalisé pour le patient français en connectant les prescripteurs aux pharmacies. Donc le constat c'est finalement la téléconsultation c'est beaucoup de médecins mais l'achat, la livraison en ligne des médicaments c'est assez peu répandu et ils veulent se lancer là-dessus. Ils ont une traction importante avec des utilisateurs et des partenaires convaincus, 15 000 patients inscrits, 130 pharmacies traitant des commandes sur Facile et un marché à fort potentiel. Donc d'entrée de jeu comme ça, vraiment en lisant ça, on peut voir que c'est un business qui est entièrement scalable. Il y a des effets d'échelle puisque c'est du traitement en ligne des médicaments et que tu peux potentiellement envoyer 5, 5 fois, 10 fois, 100 fois plus de médicaments sans faire augmenter tes coûts parce qu'il y a uniquement une plateforme. On peut voir qu'il y a un marché qui est évidemment important, on le sait, les médicaments c'est un marché important. Et il y a vraisemblablement une traction, on va y revenir, je ne le mets pas encore en verre, je mets OK, on va mettre plutôt a priori. Il y a l'air d'avoir une traction avec un espace, c'est mieux, voilà. Déjà tu vois, tout de suite de base, on peut supposer ça. Donc on va aller voir les détails dans l'offre complète puisque c'est là où est expliquée le plus de choses concernant cette startup. Et au fur et à mesure qu'on descend, on va essayer de remplir tout ça. Donc on commence tout de suite, nous est proposé l'équipe, on a Alexandre Deniau et Alex Cagliari. On va aller voir un tout petit peu leur profil, on cherche comme d'habitude à savoir deux choses, est-ce qu'ils sont complémentaires et est-ce qu'ils sont expérimentés. C'est ce qu'on va chercher à savoir tout de suite. Ici on a Alexandre qui est le cofondateur, voyons voir. Donc ça fait cinq ans qu'il fait ça. Avant il était chief product officer et product partner, bon d'accord. Avant il a travaillé chez Deloitte, avant il était bras droit du directeur général, donc une petite expérience ici, mais il n'était pas chef d'entreprise, il était bras droit du CEO. Avant il a travaillé dans la marine nationale, il a fait une école de commerce, puis après le wagon. Donc un profil et école de commerce plutôt business et le wagon où il a appris à coder. Donc ça c'est un profil couteau suisse et un ancien militaire, donc évidemment un très bon profil qui peut potentiellement suffire en tant que tel, mais il est quand même accompagné d'un CTO, Axel. Alors là il y avait écrit Alex, non ? Ah oui, là il y avait écrit Alex. Et là c'est Axel, bon c'est probablement Axel du coup, et lui développeur web. Bon donc ça, ça existe depuis 2018 et lui il y a écrit qu'il travaille depuis 2018 aussi. Donc c'est une boîte qui a cinq ans et lui il a fait les frais. Donc on a finalement un ingénieur et un école de commerce. L'école de commerce c'est Alexandre, il a en plus fait le wagon, il s'est quand même codé. Donc pas mal. L'équipe, on va mettre un critère vert. Pour ce qui est par contre de la traction, tu sais comme toujours, on a souvent eu ce cas, il faut mettre en rapport le nombre de patients bien sûr, quinze mille patients. Mais avec le temps que ça a pris, ça fait cinq ans, ça fait même six ans, 2018 ça fait cinq ans pardon, je ne sais plus compter, ça fait cinq ans. Et tout d'un coup ça paraît un peu moins impressionnant parce que 15 000 patients au bout d'un an ou deux on se dit « waouh c'est dingue », au bout de cinq ans c'est quand même moins impressionnant. On va garder ça en tête pour la suite. Voyons voir ce qu'on peut, donc on a toujours à parler de la monétisation de la marge, de la traction donc plus en détail, de l'avantage injuste et de la valorisation. Le concept c'est une plateforme digitale, un parcours 100% dématérialisé avec l'intégration de la mutuelle et de la carte vitale pour obtenir ces médicaments, d'accord ? Livraison facile et rapide, paiement sécurisé en ligne, tout ça c'est très simple. L'outil facile.app, alors on peut aller jeter un coup d'œil sur le site, livrer en moins de deux heures, la valeur ajoutée des éléments différenciants, ils ont un partenariat avec HelloCare, une solution 100% utilisale sous marque blanche à HelloCare. Donc ça c'est pas mal parce que c'est un avantage injuste. Si toi et moi demain on veut se lancer, on n'a pas le partenariat avec HelloCare. Alors il est petit cet avantage injuste, alors tu sais parfois je m'amuse un petit peu à faire comme ça là, à le mettre en tout 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 petit. Voilà un petit émoji, c'est-à-dire que c'est un avantage injuste pour l'instant, on va voir si ça se précise, mais qui est pour l'instant assez faible. HelloCare sont pas non plus Doctolib, c'est pas non plus incroyable, mais bon voilà c'est déjà bien. Ils ont aussi un partenariat avec FedEx, mais ça c'est pareil, FedEx c'est pas très compliqué de remettre en place un autre partenariat. Ici il y a des barrières à l'entrée. Donc un positionnement qui met en avant toutes les pharmacies françaises dont le critère principal est géographique. Disponibilité des stocks. Ainsi les acteurs actifs de la livraison ne peuvent pas livrer de médicaments sous ordonnance, mais uniquement des produits parapharmaceutiques. C'est donc une vraie barrière à l'entrée. Oui et non, oui et non. Bon tu vois c'est intéressant ce que eux ils estiment comme barrière à l'entrée. Effectivement Amazon ne peut pas faire la même chose, mais quelqu'un qui viendrait essayer de les concurrencer directement, voilà, il obtiendrait l'accréditation. Et il pourrait le faire également. Donc c'est un deuxième petit avantage injuste. Le partenariat c'en est un premier, l'accréditation c'en est un deuxième, mais l'un comme l'autre je ne les trouve pas énorme. Une équipe technique spécialisée expérimentée avec donc Alexandre et Axel, ici on a bien ça. Ici on a Godefroy Chéry, j'ai pas été voir le profil de Godefroy parce qu'apparemment il est pas dans l'équipe cofondatrice, donc ça m'intéresse moins. Modèle économique, un abonnement B2B donc ça c'est super. Il y a de la monétisation et c'est la monétisation en plus qu'on aime, c'est de l'abonnement, c'est du récurrent avec un abonnement freemium à 1€ par ordonnance, d'accord. Et sur cet abonnement, si je dis pas de bêtises, c'est une marge à 100%. C'est du récurrent et finalement pour que la pharmacie vende son, vende son, ses produits, ses médicaments, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de, il n'y a pas de coût. Tout est géré directement. Donc la marge est bonne et ça c'est très bon. Et fin mai 2023 c'est à de 40 000€. Et donc là, pour le coup, le prévisionnel est très prudent, bah oui tu peux être prudent parce que ça fait 5 ans et finalement un CA de 40 000€ c'est quand même assez faible, honnêtement. Ce serait leur première année ou leur deuxième. Voilà, ils auraient été créés en janvier 2022, on est en juillet 2023, ça fait un an et demi, ils font 40 000 de chiffre d'affaires, c'est ok, c'est le début, il n'y a pas de problème. Ici ça fait 5 ans, pour moi je suis obligé de dire que c'est trop faible, de dire que ce chiffre d'affaires au bout de 5 ans est trop faible, ils n'ont pas été assez vite. Et n'oublie jamais que la vitesse c'est hyper important quand on parle d'investir dans les startups, puisqu'on veut une startup qui va disons par exemple atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires, puis après 10 millions et un jour peut-être par exemple 100 millions, le plus vite possible. Si elle le fait dans 45 ans, ça n'a plus aucun intérêt et on sera tous passés à autre chose. Et donc la vitesse a une importance et donc 40 000 en 5 ans, c'est trop peu pour moi. On a déjà fait une bonne partie du travail comme tu vois, ça va finalement assez vite quand on sait ce qu'on recherche, quand on a l'habitude, bien sûr j'ai l'habitude. On va continuer à regarder s'il n'y aurait pas un autre avantage injuste, et puis on va aller parler de la valorisation. Donc 100 pharmacie et 15 000 patients, d'accord, c'est pas mal, 20 villes en France, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Brest. Des prix, bon ça tu sais que j'accorde très très peu d'importance, pour moi ça n'a même aucune importance. Le marché en croissance de 14 % par an j'imagine, ou juste de 14 %, il n'y a pas écrit par an, en général on parle annuellement, soit c'est une erreur de leur part, soit c'est que de 14 % d'ici 2027 dans ce cas-là, c'est pas si énorme que ça, mais le marché il est bon, il n'est pas prêt de disparaître. Donc il n'y a pas de souci, on avait validé que le marché était bon, il y a des concurrents, utilisation des fonds et on en a terminé. Objectif, solution de sortie évidemment, ok. Très clair. Voyons voir la valorisation, donc elle est indiquée sur le site si tu te connectes avec ton email, elle est aussi indiquée ici sur mon écran. C'est difficile parce qu'elle n'est pas trop élevée et heureusement, et en même temps pour une boîte qui… Alors comme ça en regardant, on peut se dire bon bah voilà, tout est ouvert sauf un, c'est un bon dossier. Ce n'est pas fondamentalement un mauvais dossier, mais finalement c'est un peu… je suis un peu embêté parce que le point rouge c'est le critère qui à mon avis est presque le plus important d'entre tous. Et donc je suis quand même embêté pour cette valorisation, elle n'est pas très élevée, mais vu que l'attraction pour moi n'est pas bonne, c'est difficile de dire que la valorisation est ok. Disons, on va le prendre autrement, que si l'attraction avait été bonne, cette valorisation ne m'aurait pas choqué. Même si on imaginait que ça faisait tu vois un an et demi, que la boîte faisait 40 000 de chiffre d'affaires, ça ne m'aurait pas non plus trop choqué, ça aurait peut-être été un peu élevé. Mais comme ça fait cinq ans, eh bien je suis obligé de moi d'être un petit peu plus dur et cette valorisation m'embête un peu. On va mettre orange parce que c'est un peu entre les deux. Et voilà pour cette analyse de Facile, je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo, mais je crois que ça ne fait vraiment pas longtemps, rapide et efficace. Il n'y a pas besoin que ça dure plus longtemps. Encore une fois, quand on sait ce qu'on recherche, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, d'accord ou pas, si tu veux investir dans Facile ou pas et pour quelles raisons. Et bien sûr, si tu veux investir avec moi et avec des centaines d'investisseurs dans des startups de la Silicon Valley qui répondent en vert à tous ces critères, eh bien c'est le club Léonis Investissement. Tu peux trouver plus d'informations dans la description. Et chaque année, je te propose une dizaine ou quinzaine de deals dans lesquels j'investis personnellement, donc dans la Silicon Valley. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.